Coucou, c'est Élise, tu es sur la pensée du jour. Ça fait trop du bien de t'avoir avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour se donner de la force, pour se faire du bien. Jésus, mon défenseur. La pensée du jour se trouve dans 1 Jean 2, 1 à 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Pendant mes folles années de jeunesse au collège, j'ai fait l'expérience d'être déléguée de classe. J'ai fait une année et c'était vraiment intéressant à vivre. Alors bon, il y a plein de moments dans l'année où ça ne change pas grand-chose. Mais ce qui était impressionnant, c'était le moment du conseil de classe. Ce moment où il y a tous tes professeurs réunis et toi. Enfin, avec un collègue en général, on est deux. Vous êtes deux et votre rôle, c'est de représenter les élèves. Et quelque part, quand les professeurs parlent des différents étudiants, élèves et qui disent les appréciations, ton rôle en tant que délégué, c'est de défendre tes collègues pour essayer d'amener une vision différente parfois. Parce que forcément, tes professeurs, ils te voient, ils voient chaque élève dans leur matière et juste dans le cadre strict d'apprentissage. Toi, quand tu es aussi élève, tu les vois ailleurs, tu discutes avec eux d'autres choses, tu sais des choses, tu comprends des choses que peut-être les profs ne peuvent pas. Donc du coup, tu amènes un autre point de vue et tu essayes des fois de trouver des circonstances atténuantes. Ça marche plus ou moins bien. J'avoue, le plus difficile, c'était de défendre des étudiants qui n'étaient pas sympas, avec qui tu ne t'entends pas très bien. Mais on l'a fait quand même. On était des délégués consciencieux. Évidemment, quand on dit que Jésus est notre défenseur, c'est un autre niveau que le conseil de classe. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Mais il y a quand même un peu cette idée de Jésus qui, devant Dieu, devant le Père, va présenter les êtres humains en disant « Mais je les comprends parce que j'ai expérimenté ce que c'est qu'être un être humain. J'ai été humain au milieu des humains. J'ai mangé, j'ai vécu, ressenti, dormi, bu, j'ai eu mal, j'ai eu soif. » Vraiment, je les comprends et j'ai cette perspective de l'intérieur. Alors, je peux les défendre. Mais il y a une différence fondamentale entre les délégués de classe et Jésus. C'est que quand j'étais déléguée de classe, malgré toute ma bonne volonté, je restais un élève face à des professeurs. On n'était pas à égalité. Ils avaient des années de plus d'expérience. Ils avaient une sagesse que je n'avais pas. Ma voix, même s'ils écoutaient un peu, n'avaient pas autant de poids, ne comptaient pas autant. Alors que Jésus, lui, il a cette double casquette d'être à la fois élève parmi les élèves, humain parmi les humains, et dans le même temps, professeur parmi les professeurs, Dieu avec Dieu. Donc, il est à égalité et c'est pour ça qu'il est le défenseur parfait. Alors, comme le dit la pensée du jour, essayons de vivre notre vie le mieux possible, dans les valeurs de Dieu, sans commettre le mal, sans blesser autour de nous. Mais si jamais ça devait arriver, on peut s'en remettre à Jésus qui est notre défenseur parfait, celui qui a à cœur nos intérêts et qui toujours parlera pour nous, si de tout notre cœur on lui dit « On veut changer, on veut que les choses soient différentes, on veut se rapprocher de Dieu ». Alors, je t'invite tout simplement à dire à Jésus aujourd'hui « Je veux que tu sois mon défenseur ». Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'aidera pour ta journée. Tu sais, les pensées du jour, c'est à moi, c'est à l'équipe, mais c'est aussi à toi. Si tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans une pensée du jour, mets-le dans les commentaires. Sinon, mets-nous un petit pouce, un commentaire sur un tout autre sujet si tu as aimé la vidéo. Et puis moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.